Et salut les potes, bienvenue dans cette vidéo d'Okan Battle. Et oui les gars, encore une vidéo dans mon super setup, la cuisine LR comme on l'appelle. Comme vous le savez, dès que les vacances seront finies, je reprendrai mon setup habituel parce que je serai rentré chez moi. Du coup, je sais que ça va vous manquer ce décor, mais c'est comme ça. Donc les gars, la vidéo comme vous le voyez à l'image qui est à côté de moi, on va discuter du step up. Le step up du nouvel an qui sera là dans deux jours à l'heure où je tourne la vidéo. Et notre ami Froggy que je vous invite à suivre, que ce soit sur Twitter notamment, c'est là où il lâche beaucoup les infos. Et sur YouTube, il a pu faire les petites recherches pour dégoter un peu quelles seraient les nouvelles unités par rapport à l'an dernier. Donc là, vous avez une petite image, on va décortiquer ça ensemble. Et je vais vous dire, moi, ce qui me manque comme personnage parmi toute cette liste. Donc vous les gars, je vous invite déjà premièrement à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. C'est important les gars. On va essayer d'aller chercher les 4100 abonnés avant le 31 décembre. Je pense que c'est faisable. On va faire un petit live de YouTube, je pense, demain ou après-demain. Pour essayer d'aller chercher ce petit palier avant de passer sur une nouvelle année. Et voilà, on va dire votre avis et les unités que vous chassez dans ce step-up. Donc, comme nouvelle unité, il y aurait le duo Cale Caulifla, le Super Vegeta, qui est sorti en début d'année, lui. Le duo Cyborg, qui est sorti un peu après. Le Trunks Agilité. Le Ginyu. Ginyu qui a été beaucoup recherché par plein de joueurs, qui a été acheté avec les pièces rouges par beaucoup de joueurs. Ça, je m'en souviens. Raditz. Le GOT. Le GOT, Raditz, forcément, Endurance. Le Goku puissance, qui est donc Goku-Gohan familial à la fin, une fois UR. Lui, il est présent actuellement. Là, on est sur 4 unités d'affilée. Le Goku, le Cell, MF, le Goku Endurance et le Kid Buu, qui sont présents sur le double DDF. Le DDF tout court, en fait, Gohan Piccolo. Donc, peut-être que vous les avez eus en invoquant sur ce portail. Si ce n'est pas le cas, vous aurez donc encore une chance de les obtenir lors du step-up. Et les gars, le Majin Vegeta, qui devrait être présent, normalement, dans le step-up. Ça, ça fait archi plaisir. Moi, je ne l'ai toujours pas. Donc, j'espère vraiment. Franchement, c'est une des raisons pour lesquelles j'invoquerai. Même si ma box est déjà bien, bien étoffée, mais rien que lui mérite de me prendre des DS. Et il y a une interrogation pour la panne technique. Perso, je l'ai droppée. J'ai eu la chance de la dropper. Donc, voilà. Si elle n'y est pas, ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous vu que je l'ai déjà. Mais si elle y est, tant mieux. Ça fera quand même une unité plutôt récente dans le détecteur. De mémoire, au vu de ce qui a été dit, l'an dernier, ils avaient pris des unités qui allaient jusqu'à septembre-octobre. Donc, voilà. C'est à voir, du coup, ce que je pense, c'était en août. Donc, logiquement, il y a des possibilités qu'elles y soient. Voilà. Au vu de la date, de la chronologie. Concernant les LR, les gars. Les LR, ça fait plaisir. Parce qu'il y a le petit Janemba ici. Donc, le Janemba LR, la famille, moi, je le chasse aussi. Je ne l'ai pas. Et c'est vrai que si je peux le dropper lors de ce step-up, au moins, ça m'évitera d'utiliser les pièces jaunes pour lui. Et je pourrais l'utiliser pour un autre. Après, il y a le Mirai Gohan Trunks AJ. Moi, je l'ai déjà avec des doublons en plus. Donc, voilà. Le Goku Gohan Tech, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, en vrai, j'ai zéro doublon. Donc, je ne dis pas non à des doublons. Le duo Goku Piccolo Endurance. Moi, j'ai le Hint, je crois. Parce que voilà, il y a deux formes. Il y a le Endurance et le Hint. Moi, j'ai le Hint. Donc, pourquoi pas le Endurance ? Après, ce n'est pas la carte qu'on joue beaucoup. Et après, le duo. Enfin, ce n'est pas un duo. Mais je veux dire parce qu'ils étaient ensemble quand ils sont sortis. Le Goku, Kaioken et le Vegeta de l'arc Attaque des Saiyans. C'était la deuxième partie de l'anniversaire, les gars. Donc, moi, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. Donc, franchement, si je l'ai drop, je serais archi content. Donc, le Goku, je l'ai peut-être dropé plus tard. C'est le Vegeta. C'est le Vegeta que je n'ai pas. Le Goku, je l'ai dropé lors de Portail Légendaire, je crois, plus tard. Il était revenu. Mais le Vegeta, je ne l'ai pas. Donc, en vrai, archi cool. Si, pareil, j'arrive à le faire tomber. Donc là, concernant ces nouvelles unités, lesquelles m'intéressent ? Super Vegeta parce que je ne l'ai pas. Trunks Agi, je ne l'ai pas. Après, Magine Vegeta, forcément. Forcément, Magine Vegeta. Et après, le reste, je l'ai déjà. Donc, oui, il y a des doublons à prendre. Mais ce n'est pas la priorité. Concernant les LR, c'est Jean Nenba que je chasse en priorité. Et ensuite, le Vegeta en deuxième. Et il y a le Goku, Piccolo, Endurance. Pourquoi pas ? Mais c'est plus pour la collection. En troisième. On va regarder, du coup, ce qu'il y avait à l'époque. Qui sera toujours, du coup. Ici, on va vite faire le tour. Le Duo GT, moi, je les ai déjà. Le Gohan Petit, je l'ai. Videl, je l'ai. Broly, je l'ai. Après, je n'ai pas de doublons sur certains. Donc, en vrai, je suis preneur. S'il y a des doublons qui tombent. Le Goten Trunks, Endurance, je l'ai. Paikou, je l'ai. Jean Nenba, Bojack. Gojeta Intelligence, je ne l'ai pas. Gojeta Intelligence, donc pareil, je suis preneur. Le Freezer, Endurance à côté. Freezer, pareil, je ne l'ai pas. Ça fera archi plaisir si je le fais tomber. Là, ça en fait deux que je n'ai pas pour l'instant. Après, le Gohan. Putain, avec Kefla, je l'ai 100%. Goten, c'est pareil. Le Bu, je commence à deux à trois doublons. C'est chaud. Jubai, Kaio Ken, je l'ai 100%, je crois. Bardock, 100%. Virus, je n'en sers jamais. Donc, en vrai, un peu au Zef. Goku, Vegeta, au Zef aussi. 100% les deux. C-13, je l'ai déjà avec des doublons. Couleur, je prends. Je n'ai pas de doublons, je crois. Je n'ai quasiment aucun doublon de couleur puissance. Avec le ZTUR, en plus, c'est devenu bien bon. Mirai Gohan, je n'ai pas beaucoup de doublons non plus. Intelligence, Piccolo, 100%. Je crois. Le Goku, puissance. Goku Namek, 100%. Le Trunks, 100%. Zamasu, 100%. Le Hit, peut-être pas 100%, mais je l'ai avec des doublons. Après, les persos-là, ça commence à d'ATS. Ce cas-là, le Vegeta MF, le Kid Goku. Mine de rien, les potes, le Gogeta DBS et Broly DBS. Ils vont avoir leurs ZTUR. Donc, en vrai, si vous ne les avez pas 100% encore, tout doublon est bon à prendre. Parce que le ZTUR va les remettre titulaires, peut-être, dans certains teams. Et après, le reste, ce n'est pas incroyable. Il y a le Metal Cooler Agilité avec le ZTUR qui est pas mal. Goku MF, Freezer MF. C'est toujours sympathique dans les teams. Et surtout pour l'idée de vos équipes si vous êtes un nouveau joueur. Et le reste, ouais, voilà, c'est du vu et revu, hein. Voilà. Là, ils ne mettent pas, ouais, dans le site, là, sur le site de Froggy pour voir ça. Ouais, apparemment, il n'y a pas les LR apparents. Donc, euh... Ah, si. Ouais, si, mais ils sont mélangés. Après, il y a tous les autres LR, théoriquement. Voilà, il y a tout la lampe. On peut voir, là, il y a le Rosé, le Broly, Nappa, le Migate, tout ça, tout ça. Donc, en vrai, il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas. Mais il y en a quelques-uns, quand même. Là, par exemple, on voit le Gohan du film Bojack. Je ne l'ai pas. Il y a qui d'autres, le Cell de l'époque, le Cell première génération. Le Endurance, là, je ne l'ai toujours pas. Il y a qui d'autres, là, que je n'aurais pas comme LR ? Et la plupart, je les ai, hein. Je ne vais pas vous mentir. Non, je les ai tous, après. Après, je les ai. Thalès, Thalès, je ne l'ai pas. Voilà, Thalès, c'est pareil. Un des derniers, enfin, des anciens que je n'ai pas. Après, tout le reste, j'ai eu la chance de les dropper. Voilà, le Cell, il est ici. Voilà, Jiren, je l'ai. Le Goku Freezer, je l'ai. Bardock, je l'ai. Beerus, je l'ai. Osef de lui. Bourjac, pareil. Il y aura son ZLR, ça va être bien, ça. N'hésitez pas à le dropper si vous l'avez. Zanablak, pareil. Broly, puissance. Ouais, Gohan. Le Gohan LR, hein, de l'époque. Non, voilà, après, j'ai tous les autres LR. Donc, en gros, il me manque trois anciens LR, on va dire. Le Gohan du film, Thales et celle de l'époque, l'Endurance. Et après, comme nouveau LR, je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'était le Janemba, le Goku Piccolo Endurance et le Vegeta, du coup, de l'arc Saiyan. Et voilà, voilà. Donc, les gars, ça se termine la vidéo. C'est, voilà, c'est une vidéo informative, on va dire, pour vous prévenir de quelles unités il y a. Et du coup, est-ce que oui ou non, ça peut vous motiver à invoquer ? Parce que je sais qu'il y en a plein, ils ne veulent pas forcément invoquer, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous comptez faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le follow, les gars. Comme j'ai dit, Road to 4100, je compte sur vous pour donner de la force avant qu'on passe en 2023. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, la team. C'était Gaming Game. Bye bye. Sous-titrage ST' 501